Quel est le match que nous avons casté d'ailleurs ? Le match que nous avons casté, donc j'imagine que ce sera... Oui voilà... Lapogne contre... Lapogne, c'est comme ça ? Lapogne 36 contre Modzai Eh bien, connu dessus un de ces deux joueurs ? Du tout, d'accord, je pensais que... Je pensais que Paludisme devait jouer sur le stream C'est ce qu'on lui dit Il est noté après en fait mon truc, mais je sais pas si on le verra Du coup je sais pas Ok ok, et bien c'est parti pour Modzai Je pense que le match-up est pour Pac-Man vis-à-vis de son B Neutral Ah d'accord, alors c'est déjà bien parti, bah génial Ça concède directement ! Qu'est-ce qui va pas ? C'est pas possible ! Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Il nous emmerde ! Joueur de type mauvais Joueur de type vibrateur, il aime les vibrations entre ses mains Mais bon, il a l'air fort jaune ce Modzai On lui demandera son âge après Mais il est arrivé tout à l'heure en même temps que Lyon, il me semble Oui, il vient de Paris, il me semble que c'est un jeune craque de Paris du coup De ce que Cyril m'a dit Et on va voir ce que son Pac-Man donne Et je vois qu'il n'est pas le seul dans ce tournoi Et je l'ai pas du tout joué Malheureusement j'ai pas eu le temps de le scouter Mais rien que le fait qu'il soit arrivé jusqu'au round 3 Ca montre déjà qu'effectivement Il est pas là pour rigoler Oh bon je pense qu'il est là non seulement pour apprendre des meilleurs Mais pour aussi montrer qu'il va faire partie des meilleurs Par le futur En tout cas il est en mauvaise posture vis-à-vis du relay de Lapone 36 C'est Jolibaker Effectivement moi qui joue Légèrement il est Enfin très légèrement effectivement Je pense que l'atout de ce personnage Réside dans son air principalement Qui est un bon combo starter, un bon finisher je pense Oh Bonsai qui a tenté de set up plusieurs Plusieurs combos de projectiles mais il arrive quand même à revenir Qui grave Comment ça peut mal se passer Oh le fruit Le fruit dans la face Et là ben Ca va il arrive à revenir en sécurité Mais c'était très dangereux On a vu les petits éclairs On est d'accord mais je pense que Oh la cloche qui est bien placée Qui aurait pu Pac-Man est un bon personnage pour trapper à l'aide Ca tenté hop c'est fini Mais par contre il ne faut pas une erreur de placement face à Ridley Sinon c'est terminé Voilà le 118% d'ailleurs pour Ridley Qui est pas si lourd que ça au final Non il me semble qu'il est moins lourd Que par exemple l'inferno Oh ben ça c'est pas compliqué Il reste assez lourd un peu l'inferno Je suis avant tout un animateur plutôt qu'un technicien Ah merde on est deux On fait comme un kill On est très animateur On aime l'animation On délire On va dire qu'Ouzel quand même Alterne de plateforme à plateforme Il arrive quand même à récupérer le contrôle du terrain Pour l'instant Qui est un peu timide sur l'edge guard Mais en même temps contre Ridley c'est compliqué Il est en phase d'analyse Puisque Ridley n'est pas un personnage qu'on voit énormément non plus Où la clé ! La clé qui repart ! La clé est pas passé très loin on va pas se cacher La clé qui a frôlé La clé qui a fait un petit coup au mur de Kalos là-bas à droite là C'est terminé Moi je l'ai vu partir là Elle est dans le sol Elle est là-bas assez long il l'a rattrapé là-bas Il a pari de la clé Depuis son setup de freeplay il a pari de la clé On peut voir que l'upon 36 existe énormément le nerf de Ridley A 172% hein Seulement 36% donc vraiment Il se passe pas grand-chose sur cette clé Oh il a récupéré le prix au passage Dans tous les cas là c'est Qui peut pas récupérer de fruits du coup Le petit deck mais c'est dommage Oui effectivement Ridley ne peut aller que dans 4 directions avec son hubby On aime Merci Sakurai On t'aime Le personnage était déjà pas assez lotière comme ça Oh là ça combo jab Est-ce qu'il va commencer top 1 kill ? Je pense pas avec le side B C'est compliqué de set up 1 kill si on a pas On voit plus en passe quand même que Mosey est de plus en plus à l'aise Parce qu'il s'est pris pas beaucoup de pourcent Sur cette phase de fin de premier stock de la pogne Après comme il est jeune est-ce qu'il résiste à cette pression Ou justement est-ce qu'il est sensible à cette pression ? Je pense que plus il joue Enfin je pense que là plus il joue Plus mieux il est Parce que là on voit vraiment qu'il arrive à mettre des belles phases Il a l'air de bien saisir le jeu de ce Lapointe 36 Joli pseudo d'abord Qui ressemble à quelque chose Le retard n'est bientôt même plus existant Donc vraiment Mosey qui Qui grappille Qui remonte petit à petit Un bon comeback de ce backman Il a pris des meilleurs ça se voit Le petit vaisseau qui est extrêmement bien Il devient dangereux Tu sais quoi ? Mosey ça va être le deuxième poulain derrière Cyril Parce que moi c'est Videl à sa team Mais ça va être le meilleur Je le sens Ils vont finir par 3e à un moment Je ne pourrais pas faire mon choix malheureusement Les boules Les boules de Lapogne Ah là on sent Donc à l'Apollod bien sûr Lapogne se fait guère dans son jeu Ça aurait été dangereux ça Ça aurait été un kill Si ça passait le 7b de Lapogne là Lapogne se fait guère dans son jeu Mais on a pas l'impression qu'il réussisse à s'adapter à celui de Mosey Il a quand même à chopper un petit backer comme ça sur la remontée Et là voilà la cloche C'était gratuit cette cloche touchée Et donc c'est remis à 0 On l'attendait depuis le début Mosey qui remet les pendules à 0 Et Mosey qui à mon avis a l'ascendant mental Puisque c'est lui qui a fait la remontada Mais là il se fait quand même assez mauvaise phase pour Mosey Ah il avait touché le 7b c'est dommage Et ils n'aurait pu tenter de... Il se fait assez balader à droite à gauche c'est compliqué Là lui qui avait repris la confiance c'est dommage Ça fait un peu... Ça fait un peu mal Il faut vraiment qu'il puisse se ressaisir Qu'il puisse refaire comme on a pu voir sur tout le match Mais on a un seul stock Donc là il faut vraiment essayer de... Ça sent très mauvais pour ce petit Mosey quand même on va pas se cacher Là qui est passé en mode ultra instinct bien sûr Là un backer ou même une dash attaque je dirais c'est terminé Ou là ou un 7b évidemment Et là le 7b qui termine 7b et un replay Ça fait mal Et c'est 1-0 pour l'Apony 36 Est-ce que le problème des vibrations a été terrible pour Mosey au début de partie ? Ça a peut-être dû le sortir de son mental ? Est-ce que je cherche une excuse à mon poulain ? C'est totalement ce que j'essaye de faire Mais c'est pas grave Ouais ça reste assez even C'est un mot là C'est pas terminé Ça reste un match de round 3 du coup il commence à avoir un peu d'action Il commence à avoir de la compétition rude C'est ça on va pas se cacher Je sais pas si tout ce qui est GEDA, Léon est déjà passé on stream ou euh... Euh non Léon n'est pas passé en stream mais GEDA non plus je crois Vous gardez du coup le meilleur pour la fin chez Untag Et il le met le meilleur au début aussi évidemment Voilà Effectivement Tout est bien chez Untag Abonnez-vous au Twitter Abonnez-vous au Twitter On ne voit pas sur la caméra Bah oui mais euh... Ah si on le voit là là Ouais du coup sur le... Bon on commence le match ? Allez c'est parti ! Mais allez c'est reparti pour un... Au fait il y a un match c'est important Ça va à chaque fois un SIP qui vient et qui ramasse Qui est totalement dans le jeu de Mojai Qui n'a pas l'air de mix-up énormément euh... C'est repauvri Mojai ? Ouais Effectivement Bah après contre un Ridley Vomur cover bas L'eau parce qu'il n'a pas énormément de possibilité de venir te chercher en fait Et Pac-Man qui est assez solide Très joli combo là actuellement de Mojai Mojai qui s'est mis dans une très bonne phase hein Par rapport à... Par rapport à Lapogne Qui a du mal à récupérer le contrôle du stage hein A se poser tout simplement Et à... C'est là il est venu là Oh le back-air c'est très 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 mal Qu'est-ce qu'il va tenter ? Non les frames d'arrencibilité Evidemment Ça fait mal hein Le side B Extrêmement difficile à conteste Ça sent très mauvais Ouh Il a failli se prendre sa propre bouche d'incendie Ça a été très dangereux Le combo... Le combo jab qui a été bloqué par... Qui a été annulé limite par... C'est pareil qu'il aurait pu en profiter Mais malheureusement la pression de Mojai Est beaucoup trop importante Ça prend le prix La cloche La cloche qui est récupérée La cloche qui va tomber La cloche qui tombe La cloche qui tue Très jolie cloche de la part de Mojai La cloche qui a été une très belle phase La cloche qui est restée beaucoup plus longtemps Que ce que Lapogne aurait voulu Et le premier stock de ce deuxième game Qui est pris Et qui est directement... Incroyable ! Donc 0-0 On se croirait sur Smash 4 encore une fois Incroyable C'est... C'est un match très driven hein Je pense que les deux candidats dans le club Les deux participants Ne déméritent pas Les deux méritent de gagner les deux C'est vraiment... En tout cas c'est magnifique Avec cette clé volante Qui sera au plus au top de son niveau au final C'est aujourd'hui C'est celui... Là c'est un combat mental La belle phase hein d'ailleurs De la part de Mojai Qui a eu pas mal de l'honneur L'Apogne qui contre... Merci à râler En tout cas pour cette voix forte Donc on voit quand même qu'il y a des setups Qui commencent à passer en free play Et on voit qu'il y a de moins en moins de matchs En même temps simultané Ouh... Qu'est-ce qu'il a tenté avec le... Ouh... Le smash qui passe Qui ride la normale get up Et qui fait très mal La bouche à sanguine Là si on en suit du coup Au schématique de ce match Il va prendre la stock à 0% Et ça va partir en 0-0 Ouais c'est ça Donc sans suivre la logique c'est ça Ah ! Ca va pas y passer Mais... Mojai qui fait beaucoup de... Qui fait beaucoup de bouche d'incendie En sortant... En sortant... Pour recover la... Pour... C'est exactement ce qu'il faut faire avec Pac-Man Bah tant que tu l'as Il faut l'envoyer Parce que c'est toujours parfait C'est ça hein C'est... C'est juste de la patience Pac-Man Ouh... Ca c'était bien timé ça Dommage ça s'est pas... Ca s'est pas retourné sur Mojai Ca aurait été très stylé De la part de... De la Pogne La Pogne qui a une très bonne satisfaction Là il peut le tuer très très vite Un incendie incroyable hein Là dans 10% Un side-by ça tue Donc c'est très dangereux Là il peut setup carrément quelque chose Avec un down tilt et un fer Je pense que c'est terminé Ouais Mojai est dans une très mauvaise position Sur ce round 3 là Qui va peut-être... Terminé là On entend la musique C'est pas assez loin De Pokémon en fond Ah ouais c'est terminé Et là ça termine On entend hein depuis la télé C'est pas terminé Malheureusement Oh et le... J'ai dit malheureusement Il lui balance le fruit Mais en fait non Mojai est-ce que Mojai va faire le comeback Il va profiter de la râle Là ça me parait Terminé Et c'est une victoire De la Pogne 2-0 Mojai n'a pas démérité La Pogne Moi j'ai envie de dire La Pogne en off stage Qui termine La Pogne On aime bien C'est euh... La Pogne qui surprend Qui prend l'avant dernier stock C'est hommage C'était pas le dernier Mais euh... Mojai qui s'est très bien battu Qui s'est très bien défendu Qui... Qui a donné du joli Qui a fait du beau jeu La Pogne a un joueur à surveiller Je ne sais pas d'où il vient La Pogne ? Tu viens d'où ? Ok Donc c'était un combat de deux parisiens Deux parisiens La Pogne La Pogne La Pogne La Pogne